C'est quoi votre truc ? Mon invité ce matin est un jeune diplômé de l'école hôtelière de Lausanne spécialisée en gestion de l'innovation. Reconnu pour son dynamisme et son sens de l'organisation, il a pris l'initiative il y a quelques années de créer avec quelques-uns de ses amis un concept de soirée mémorable. Leur idée novatrice consiste à organiser des événements dans des lieux prestigieux tels que l'hôtel Alpha Palmier au Petit Chêne à Lausanne, le musée olympique de Lausanne, le Cobalt Project, le casino de Montbenan ou encore les Halles de Beaulieu où ils ont notamment sévi récemment. Ce soir, c'était ce week-end, apparemment ça s'est bien passé, on va en parler dans un instant. Ces soirées sont réputées pour leur ambiance électrisante au son de la musique électronique. Et pour en parler, je reçois ce matin un des co-fondateurs de ce concept, Guillaume Fassbint. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'était juste. Tout est juste. Très bien, on va parler de ce concept de soirée originale qui se déroule, en tout cas pour le moment principalement, à Lausanne. C'est là que ça s'est passé pour le moment. C'est ça, pour l'instant, on a été à Lausanne, on a été quand même déjà dans la montagne à Verbier, on a fait une petite collab avec des bistrots là-bas. C'est super bien passé. Et pour l'instant, c'est Lausanne. Donc l'idée, c'est de faire des soirées dans des lieux qui ne sont pas forcément prévus pour ça, des lieux originaux. Voilà, l'idée, c'est ça, de sortir un peu des sentiers battus, c'est ça ? C'est ça, on appelle ça des endroits insolites, nous, dans notre jargon, disons. Et c'est ça, le but, c'est à chaque fois de changer d'endroit, de trouver des endroits où on n'a pas l'habitude de faire des événements, comme vous avez dit avant. On a aussi fait au stade de l'atulière, que je vois là, par exemple. Alors, je n'ai pas énuméré toute la liste parce qu'elle est très grande. C'est ça. On avait fait pas mal, effectivement. On a fait 40 événements depuis le début. L'année dernière, on a fait 33. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a deux ans, mais qu'on a vraiment décidé d'augmenter. Comment est née cette idée d'organiser des soirées autrement ? Comme vous l'avez dit, à l'école hôtelière, les gens font pas mal la fête. Et du coup... J'ai cru comprendre. C'est ça. Et du coup, on a essayé de prendre ce créneau où on pouvait organiser des soirées un lundi soir ou un jeudi soir, ou comme un mercredi soir, enfin n'importe quel soir de la semaine. Et on savait qu'on avait du monde qui allait venir parce que les étudiants, ils avaient envie de sortir. C'est venu entre amis. On avait tout simplement envie d'organiser des soirées techno. Nous, c'est de la techno house. Donc, on voulait faire ce genre d'événement dans des endroits où, justement, de nos jours, c'est instagrammable. On a envie de prendre des vidéos avec le DJ dans un endroit qui est joli. Et c'est avec deux amis qu'on a décidé de faire ça. Un de mes associés vient de Zurich et l'autre vient d'Amsterdam. Donc, il y a une grosse scène techno aussi à Amsterdam, bien évidemment. Et puis, voilà, on s'est mis ensemble. Moi, je connaissais plutôt justement Lausanne. Donc, c'est moi qui amène ces endroits. Eux, ils sont plus dans l'opérationnel et justement le fait de la publicité et tout ça. Bon, Lausanne reste le place to be en ce qui concerne le clubbing en Suisse romande, en tout cas ? Je ne dirais pas forcément ça. On a de la chance d'avoir des très bons clubs. Des clubs, on va faire d'ailleurs une collab avec eux le 14 mars. On a un peu plus de peine à trouver des endroits insolites à l'hiver. C'est pour ça qu'on était à Beaulieu, justement, pour notre plus gros événement. On a mis 2000 personnes, ce qui est assez incroyable pour Lausanne, je dois dire. Ce week-end, ça s'est bien passé. Bon état d'esprit. Bon état d'esprit. C'est important aussi. C'est ça. Oui, parce qu'à Beaulieu, ça ne s'est pas forcément toujours bien passé. C'est vrai. C'est important de le rappeler. Alors, organiser des soirées à Lausanne, c'est vrai qu'au niveau des clubs, il y a ce qu'il faut. Vous ne trouvez pas ce qu'il faut dans les clubs de lausannois, c'est ça ? Alors, nous, justement, c'est le but de faire des after-work qui sont plutôt entre 17h et 22h dans des endroits insolites. Parce que, vous savez, la ville, elle donne des permis, mais ce n'est pas forcément tout le temps très facile. Et pour la musique extérieure, jusqu'à 22h, on n'a pas trop de problèmes parce qu'il n'y a pas de nuisance sonore avec le voisinage. Donc, on fait des événements plutôt after-work. C'est ça qu'on fait. Et après, on fait des collabs avec des clubs pour pouvoir extendre notre soirée le soir. J'ai l'impression qu'il y a une tendance comme ça, de vouloir faire des événements dans des endroits qui ne sont pas prévus pour ça. C'est assez dans l'air du temps aujourd'hui, ça. C'est sûr, je pense que... C'est sur le mode un peu, là. Oui, c'est ça. On s'est, je pense, bien inspiré du Cercle, qui est une organisation qui fait ça mondialement. Et on s'est dit qu'on allait faire un petit cercle lausanois avec notre Strange Tree. Et voilà, maintenant, on est assez content parce qu'on avait au début une grosse communauté de l'école hôtelière de Lausanne. Maintenant, on est parti sur tous les étudiants de Lausanne, plus les jeunes travailleurs. On a vraiment réussi à sortir de cette étiquette de l'école hôtelière qui est difficile à enlever comme étiquette parce que c'est vrai que les gens de Lausanne critiquent souvent quand même l'école hôtelière. J'en fais partie. Et du coup, là, on est vraiment maintenant sortis de cette clientèle. Ok, très bien. Donc, ça s'adresse quand même aux étudiants. Donc, ça fonctionne sur bouche à oreille. Vous avez un système de communication par les réseaux, j'imagine. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément des affiches, on ne voit pas forcément de la communication autour d'un événement. Ça fonctionne un peu comme ça à vase clos, en quelque sorte. C'est ça. En fait, on a un Instagram où on publie un événement et on a la chance d'avoir une communauté qui nous suit. Et souvent, une heure, deux heures, trois heures, il y a tous les billets qui sont partis quand on fait des petits événements. Donc, on n'a pas forcément eu besoin de faire d'affiches. On a cette communauté qui nous suit, qui nous fait confiance, en fait, qui achète nos billets et qui viennent à nos événements. À l'époque, on appelait ça des discos mobiles. Discos mobiles, OK. Ça a un peu changé. Ça se déroulait dans chaque village, etc. Donc, ça a un petit peu changé. Alors là, évidemment, votre concept fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire ceux qui voudraient peut-être faire partie de la communauté, comment doivent-ils procéder ? Vous parlez de la communauté, de venir... Ouais, pour faire la fête chez vous. Alors, tout simplement, suivre Strangetree.fem, donc S-T-R-A-N-G-E-T-R-E-E, sur Instagram. Et justement, là, on met tous les événements. Bon, c'est une belle idée. En tout cas, bravo. C'est quoi les projets ? C'est quoi les futures soirées qui sont en train de s'organiser avec votre concept ? Alors, moi, je suis très excité de cet été parce qu'on a plein de projets gros comme petits. On va faire quelque chose sur un bateau. On va faire des choses très, très, justement, très insolites, de nouveau. Et là, à court terme, on a le 14 mars au Day Club. Et le 22 mars, on a au Casino de Montbenon, on va faire une Disco Night, Disco Futuro. C'est la première fois qu'on va faire ça. Donc, c'est la disco électronique. Et on a un invité spécial que je révélerai justement sur la page Instagram bientôt. D'accord. Et on se réjouit de ça. Bon, écoutez, bravo. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à vous et vos cofondateurs de cette belle idée, ce beau concept ? Je pense que le mieux, c'est de nous souhaiter bonne chance, de venir par vous-même voir ce qu'on fait. Et voilà, je pense que le plus difficile pour nous, c'est vraiment d'avoir des permis de la ville. C'est très difficile de faire ce genre d'événement. C'est toujours une longue logistique. Ils sont très coopératifs, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir ce genre de permis pour faire la musique. Donc, beaucoup de chance avec la ville.